Ici Nomals pour Teamaha.com, je suis cette fois-ci avec Spank, joueur PES 5. Bonjour ! Bonjour ! Alors, le tournoi PES en est maintenant à la finale, comment ça s'est passé pour toi ? C'est plutôt bien passé, jusqu'au quart de finale où je me fais éliminer par Praj, donc mon coéquipier, il a l'air en forme aujourd'hui, donc je pense qu'il a le moyen de gagner cette finale, on va voir. La finale, elle l'oppose donc à qui ? Elle l'oppose Praj, à Seb Demars, Seb Demars qui, dans les gros tournois, généralement, il va souvent au bout, donc on ne l'attend plus, donc voilà, c'est un très bon joueur aussi. Ton pronostic à toi ? Je vois bien Praj aujourd'hui, il est réaliste, il défend bien, et aujourd'hui, il a l'air vraiment d'être bien, quoi. Ouais, Praj. Ok, on a entendu parler d'éventuellement quelques retards, quelques problèmes au niveau du tournoi PES, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, bah nous, on a eu des problèmes de voiture, donc on arrive un peu en retard, mais apparemment, non, puisqu'on arrivait, apparemment, il n'y avait pas de PC au début, tout ça, donc nous, on arrivait, on n'a pas trop attendu, mais pour les joueurs qui sont arrivés dès le début, ouais, apparemment, mais bon, dans l'ensemble, après, ça a été, quoi, ça a vite été réglé. Finalement, qu'est-ce que t'en auras pensé de cette Game of the Assembly 2006 ? Bah, très bien, bah, l'organisation et tout, pas de problème, très bonne LAN, voilà, avec du gros niveau, donc, voilà. Ok, et toi, ton actualité future, où est-ce que tu vas te déplacer ? Prochainement, bah, je crois que pour PES, il y a la Max LAN, et c'est le dernier gros tournoi Cyber League, avant la Coupe de France, donc ce sera la Max LAN. Ok, à Nancy, la Max LAN. Très bien, bah, merci à toi, quelque chose à rajouter, déjà, à remercier ? Bah, toute l'équipe, et tout ça, et j'espère que Prash va gagner cette finale. On espère pour lui, on lui va lui souhaiter bonne chance pour tout ça. Merci Spank, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada